... Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien dans votre émission Presse Éco. Merci de nous suivre. La dynamique éclaire, assainir le marché des produits de grande consommation au Burkina Faso. Et c'est la farine de blé qui est prise pour cible. Désormais, l'importation de cette matière principale utilisée en boulangerie, pâtisserie est suspendue au Burkina Faso jusqu'à nouvel ordre. Que vise réellement cette décision qui se veut provisoire ? Est-il question de protéger la production locale qui a à peine débuté ? Quelles sont ses implications ? Cette suspension d'importation est-elle liée à un éventuel projet d'écoulement du stock de blé offert par Moscou ? Y a-t-il une surproduction de blé au Burkina Faso ? Ce matin, place à des clés de lecture. Et pendant que le gouvernement table sur des mécanismes pouvant assurer une souveraineté alimentaire, l'armée, elle, continue de renforcer sa force de frappe dans les airs contre les terroristes. Le chef de l'État, le chef suprême des armées, Ibrahim Traoré, a remis cette semaine une douzaine de drones militaires aux forces de défense et de sécurité, des drones de combat Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci livrés par la Turquie. La Russie, elle, envoie plutôt au Niger des instructeurs et du matériel qui sont arrivés cette semaine. Moscou compte installer un système de défense antiaérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien du Niger. Le tout dans une ambiance sous-régionale et internationale tendue. Quels sont les enjeux de cette course de réarmement des pays de l'Alliance des États ? Avant le Burkina Faso, les drones turcs ont visiblement fait leur preuve au Mali, l'autre pays de l'AES. Mali, où la situation sociopolitique reste tendue. Les autorités en place sont sur la sellette depuis la fin officielle de la durée de la transition. Elles ont fini par suspendre les activités politiques et interdire leur couverture par les médias. Décision rejetée par la maison de la presse. Les Nations Unies s'invitent également au débat en appelant Bamako à revoir sa copie. Et pendant ce temps, les partis politiques se coalisent et refusent de se soumettre à la restriction. Ils ont pondu une déclaration hier. Jusqu'où ira le bras de fer entre les partis politiques et les autorités du Ali ? Le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique, après le Rwanda et le Kenya, Stéphane a séjourné, s'est rendu à Abidjan au moment. La France est en évolution, où la France est en train de perdre son influence en plusieurs pays, que comprend la France, la ville de l'émissaire d'Emmanuel en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, voilà pour vous la résistance de notre rendez-vous du jour. Amélie, m'a repris la tour, Docteur Moumouni. Amélie, M. le Président, M. de L'Amazon, M. le Président de La France, M. le Président de La France, M. le Président de La France, c'est une vision de la ville de l'Amazon, Sous-titrage FR ? L'inquiétude d'un conflit mondial prend forme selon plusieurs observateurs. L'attaque intervient en représailles à un raid attribué aux Israéliens menés le 1er avril dernier contre un consulat d'Iran en Syrie. 14 personnes avaient été tuées, dont deux responsables militaires. Le guide iranien promettait alors une punition de l'État hébreu. Et là, on y est. Dr Zoumourana. Oui, la nouvelle est effectivement tombée comme un coupé. C'est à partir de 23 heures, 20 heures heure, j'allais dire local, qu'effectivement, les Israéliens ont remarqué que des missiles étaient en train de partir d'Iran pour attaquer le territoire. Et comme ça fait une distance de 1500 kilomètres, ils ont quand même eu le temps de se préparer avec l'accompagnement des Américains, ce qui fait qu'ils ont pu intercepter en tout cas beaucoup de ces missiles. On parle de 99% des missiles qui auraient été déjoués. En tout cas, près de 300 missiles qui ont été tirés. Et pour les Iraniens, en tout cas, les cibles ont été touchées, notamment la base militaire de Negev. Et pour eux, en tout cas, il y a eu des instructions. Mais l'armée israélienne a montré qu'effectivement, il y a eu des tirs, mais ils ont pu capter, ils ont pu détruire 99% des missiles, ce qui fait qu'à la clé, il y a eu moins de dégâts. Et une jeune fille de 10 ans serait blessée. Ce qu'ils ont donné comme communiqué. Bon, maintenant, quelles sont les conséquences ? Il faut attendre de voir, parce qu'il y a une réunion des guerres qui sera réunie à 15h, donc à 12h, elle locale, et pour voir dans quelle mesure, en tout cas, ils vont réagir. C'est à l'issue de cette rencontre-là que les décisions seront prises. Maintenant, il y a aussi une autre réunion, aujourd'hui même, du Conseil de sécurité, mais aussi une réunion 17 pour s'attacher sur la question. Ce qu'il faut craindre dans cette histoire, c'est l'exploitation politique, en tout cas, de cette intervention. Vous savez que depuis près de six mois, Israël est en difficulté à Gaza, parce que le nombre de morts civils est très élevé, ce qui fait que la diplomatie israélienne a des difficultés, mais aussi les États, les otages, on n'arrive pas à les libérer, ce qui fait que Netanyahou est en difficulté dans son propre pays. Est-ce qu'il ne va pas exploiter cette opportunité-là pour se relancer ? On n'en sait rien. Sans oublier aussi qu'aux États-Unis, ils sont en pré-campagne, et Donald Trump a bien déclaré hier que c'est parce que l'Amérique est en train de faiblir avec un homme faible à sa tête que les Iraniens sont en train de se permettre en tout cas un tel comportement. Donc cette exploitation peut poser problème. Mais à présent, il y a quand même trois scénarios possibles. D'abord, les Israéliens, c'est une occasion pour détruire les installations nucléaires iraniennes. Est-ce qu'ils vont profiter de cette occasion pour agir ? On n'en sait rien. L'autre possibilité aussi, c'est cibler, faire des frappes symboliques pour y poster, en ciblant peut-être quelques sites militaires et puis bombardés. Ou bien, ils peuvent se contenter d'éliminer, en tout cas j'allais dire, les responsables de la révolution israélienne, parce qu'ils se sont inscrits dans cette logique depuis longtemps. Là où on est sûr, ça ne va pas être un statu quo, d'autant plus que, et même il l'ont dit, que si l'Iran les attaquait, c'est ce que le ministre de la défense a dit, ils seront obligés de réagir et cette attaque fait partie. Mais les Iraniens aussi ont fait comprendre que non. On a attaqué leur base à Damas, ils ont riposté, pour eux l'incident, c'est clos, à moins que l'Israël ne rebondisse. Et là, la réaction sera massive. L'espoir dans cette histoire, c'est qu'au moins, si les Américains ont été clairs hier, ils ne vont pas mener, en tout cas, une attaque militaire sur le sol iranien. Ça, ça peut décourager un peu les Israéliens pour qu'ils n'interviennent pas. Mais aussi, l'Amérique même ne peut pas se permettre une guerre dans cette zone-là, d'autant plus que c'est le couloir, en tout cas par lequel, leurs exploitations, j'allais dire, leurs productions, leurs exploitations comméennes passent. Donc, du coup, ça va être un coup dur pour l'économie américaine, ce qui fait que, en tout cas, cette volonté de mener une guerre totale, ce n'est pas très évident. Mais attendons de voir, parce que c'est à partir de la réunion des 12 heures-là qu'on comprendra ce qui va se passer. D'accord. Adama Bayala, on a comme l'impression, bon, ça a été dit clairement par certains officiels, notamment en Israël, on s'attendait à cette attaque, on s'est préparé à toutes les éventualités. Et déjà, on parle de mesures de rétorsion, jusqu'où peuvent aller ces mesures ? – Le monde entier retient son souffle. Vous l'avez dit, c'est parce qu'Israël s'était engagé dans une logique anticipative, qu'elle a tout fait pour réduire les effets de ces attaques massives, coordonnées. C'est l'escalade de la violence, c'est l'explosion de la violence. Le monde entier allait se faire en très longtemps. Et jusqu'ici, le peuple palestinien, écrasé à Gaza, jusqu'à Cisjordanie, n'avait pas reçu de soutien réel. Sauf qu'il y a eu des soutiens du S-Vola au niveau du Liban, soutien des outils au niveau du Yémen. Cette fois-ci, c'est un acteur majeur qui entre dans ce conflit. C'est une puissance nucléaire, l'Iran. Est-ce qu'Israël, qui aurait du moins attaqué l'Iran hors de ses frontières, va réagir cette fois en s'en prenant à l'Iran, à l'intérieur de ses frontières ? Si ça se trouve, est-ce que l'Iran va se laisser compter l'histoire ? L'Iran pourrait donc s'engager dans ce conflit ? La question qu'on se pose, l'Iran va s'engager dans ce conflit tout seul ? Israël également, depuis toujours. Vous savez qu'il y a eu une longue série de guerres entre Israël et le peuple palestinien. Et de toute notre histoire, le peuple palestinien a bénéficié du soutien des nations arabes jusqu'en Afrique cette fois-ci. Est-ce que ces nations-là vont s'engager ? Vous n'êtes pas également sans savoir que hier soir également, le peuple israélien a bénéficié du soutien états-unien des États-Unis, et pas seulement, il a bénéficié du soutien de la France. Si ça se trouve, et de l'Angleterre, si ça se trouve, et que l'Iran a entraîné avec elle d'autres puissances arabes, est-ce qu'Israël ira à ce conflit seul ? J'ai envie de dire, encore et encore, le monde entier respire, le monde entier regarde en Israël. Est-ce les prémices d'une nouvelle conflagration internationale ? C'est toutes ces questions que nous nous posons ce matin. Et là, les pays africains, là je m'adresse à Nana, sont indirectement concernés, parce que si vous prenez la situation des pays de l'IOS aujourd'hui, qui se trouve être de bons termes avec certains pays du Proche-Orient, je parle notamment à l'Iran, à la Turquie, qui a justement livré des drones au Burkina Faso récemment. Ce sont des partenariats assez stratégiques. Comment cette tension au Proche-Orient peut-elle peut-elle peut-être se traduire sur le terrain dans les pays de l'AES ? – Merci. De toute façon, cette pression, cette tension était déjà là, était déjà ici au sein des États membres de l'AES. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis bientôt six mois, le monde, ce qui s'est passé hier soir, était pratiquement sûr que ça allait advenir, parce que face à l'hypocrisie de la communauté internationale dans la guerre palestinienne, vous avez vu un peuple palestinien émulier, acculé jusqu'à sa dernière étrange, qui n'arrivait pas effectivement à sauver l'essentiel. C'est les mêmes blocs traditionnels aujourd'hui qui vont se reconstituire. Parce que quand vous prenez l'histoire de ce monde-là, depuis la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les traditionnels blocs se sont constitués. Avec ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis hier soir, au sein de l'AES, c'est sûr et certain que les États membres auront leur mot à dire. Et nous allons effectivement voir, si vous voyez, comment dirais-je, la Russie, l'Iran et l'autre bloc, face aux, comment on appelle, les pays de l'OTAN, c'est sûr et certain que les gens prendront position et dans les jours à venir, il faut réunir tous les éléments pour pouvoir mener une appréciation plus objective. Mais ce qui est sûr, la guerre, la pression ou la tension de l'autre côté, est visible et palpable au sein des États membres de l'AES. Et de toute façon, notre diplomatie, les diplomaties des pays de l'AES vont se prononcer. Et effectivement, on verra ce que les gens vont prendre comme déclaration de part et d'autre pour permettre. Mais à quelque chose, malheur est bien, je crois que cette guerre-là, elle va permettre à la communauté, aux États, soit disant puissants, de se reconsidérer. Parce que, quoi qu'on dise, les États-Unis, la France, l'Allemagne et les autres pays qui se croyaient plus forts vont trouver encore qu'il y a des États qui ont suffisamment de moyens capables aussi de répliquer en cas de nécessité. Je crois que ça va amener les gens à reconsidérer leurs relations et leurs positions. mais je me forcerai de dire que la troisième guerre, comme on l'a dit, ne viendra pas. Ça ne sera pas une guerre, mais ça sera des tensions qui vont replacer chaque pays dans son rang traditionnel en matière, au niveau des blocs internationaux. Les cartes sont donc en train de se redessiner ? Naturellement, les cartes vont se redessiner. Et je crois que l'Afrique a son mot à dire dans cette situation. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui, à l'âge de l'Afrique, de pouvoir effectivement mener la réflexion et de se positionner en tant que puissance dans ce concert des nations-là. Merci. Rapidement, Bayala. Je vous avais dit que dans l'hypothèse d'une déflagration générale, les États sahéliens feront ce qu'ils feront. Mais j'ai envie de dire, pour la plupart, ils se contenteront de déclarations de principes. Ils ne peuvent pas envoyer des troupes. Ils ne peuvent pas fournir d'assistance militaire, ni en équipement, ni en renseignement. Ils ne prendraient également pas le risque de fournir l'Iran et les nations arabes en matière première, notamment en uranium, pour éviter les représailles des nations occidentales impérialistes. Merci, Adama Bayala. Je vous le disais, le Burkina Faso a donc pour partenaire stratégique certains pays du Proche-Orient, notamment la Turquie, le pays de Erdogan, qui a livré la douzaine de drones à l'armée Burkina Bé. Dr Zongrana, le Burkina Faso renforce sa force de frappe aérienne. Je pense que ce qui a été donné, je ne trahis pas un secret, puisque ça fait 12 drones, une d'audition. Je dirais plus de 12 drones qui ont été livrés. Et avec ce qu'on avait comme arsenal, si j'ai fait une division éclidienne, nous avons telle région, ça suppose qu'on peut couvrir le territoire national. Et avec ces armes qui sont en train de venir, c'est notre puissance de feu qui est en train de s'augmenter. Et c'est un message très fort à l'encontre, en tout cas à l'endroit de nos adversaires. Je pense que cette guerre, il n'y aura pas d'issue. L'issue, c'est la mort. Et c'est pourquoi, très humblement, je leur demande de déposer les armes pour éviter cette faim malheureuse. Quand on suit les images aujourd'hui, c'est décourageant. Ils n'ont qu'à penser à leurs enfants, ils n'ont qu'à penser à leur famille. Et quand vous faites le tour de Ouadougou aujourd'hui, vous allez voir que la rue est pleine de bambins. C'est bambins où se trouve leur père. Certains peut-être, leurs papas sont au front, certains peut-être, le papa est mort suite au terrorisme. Et quand tu vois tous ces enfants dans la misère, ils n'ont qu'à penser à ces gens-là pour pouvoir laisser tomber, en tout cas, cette voix qui n'a pas d'issue. Ce qui est sûr, nous avons pris une option. Et cette option-là, c'est d'écraser l'ennemi. Et on est en train de prendre les moyens pour ça. Et avec ce qu'on a vu venir, avec le matériel qu'on vient de recevoir, Yarin a fait la guerre vers les parties les plus belles. Et donc, moi, vraiment, je les demande. Je ne sais pas pour quelles raisons ils sont dans la rue, mais ils n'ont qu'à déposer les armes pour qu'enfin, on puisse prendre la voie du développement. Parce que c'est trop, c'est trop, quoi. Merci. Ali Nana, des vecteurs aériens, de quoi galvaniser, rassurer ? Vous avez suivi l'interview du président du Faso en décembre et puis son discours du Nouvel An dans lequel il disait que le Burkina Faso, l'armée burkinabé s'apprête non seulement à rélever les défis sécuritaires nationales, mais à être une armée qui va aller au-delà des enjeux et qui sera capable de rélever les défis sous-régionaux et internationaux. Donc, le président est clair. Et il a dit qu'il va faire la guerre. Il va réunir les moyens pour faire la guerre. Et je crois que ces armes que nous venons de recevoir aujourd'hui, c'est un signe que le Burkina Faso s'est inscrit et les pays de l'AES se sont inscrits dans une dynamique de faire correctement la guerre. Et il n'y a pas de dessus, il n'y a pas d'autre voie que de faire la guerre. Et pour faire la guerre, il faut y réunir suffisamment de moyens. Et je crois que, à travers ces armes aussi, c'est une manière de faire un clin d'œil à la population burkinabée qui se sacrifie non seulement physiquement, financièrement, moralement, pour effectivement tenir cette guerre-là. Parce que, comme on dit, vous savez qu'une guerre asymétrique est suffisamment coûteuse. Même dès lors qu'elle est classique et n'est pas facile à supporter, n'en parlons pas, une guerre asymétrique. Donc, je crois que le président du Faso, dans sa politique sécuritaire, a dit qu'il va armer son armée. Donc, il va mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir effectivement acquérir tous les moyens. Parce que c'est cette dynamique-là aussi qui a amené, en septembre, les nouvelles autorités à faire un choix. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans les premiers discours ? Parce qu'ils étaient avec un partenaire qui ne jouait pas francs-jeux, notamment la France, qui, depuis longtemps, depuis bientôt sept ans, dix ans au Mali, et bientôt sept ans au Kina Faso, n'arrivent pas effectivement à jouer franchement le jeu. Donc, les nouvelles autorités qui ont signé des accords ou bien qui ont choisi d'aller avec la Russie, la Turquie, et autres, aujourd'hui, je crois que c'est ces accords-là qui permettent d'avoir facilement ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'antérieurement parlant, depuis bientôt, il y a dix ans, il y en a deux ans, pour avoir ces armes au Burkina Faso, ce n'était pas évident. Non seulement, ce n'était pas lié aux moyens, mais c'était les conditions d'acquisition, parce que les accords étaient tellement que pour payer une arme, il faut passer par le maître. Le maître, c'est qui ? C'est celui qui était là, qui ne jouait pas francs-jeux avec nous. Donc, aujourd'hui, nous avons de nouveaux partenaires, une opportunité de pouvoir s'armer, faire face à ce terrorisme-là, et donner une assurance et une garantie au peuple qu'il a une armée capable de relever non seulement ces défis de sécurité-là, mais les défis qui viendront après. Parce que notre sous-région et notre sous-région, l'Afrique et le monde aujourd'hui est plongée dans une turbulence dont personne ne sait l'issue. Donc, chacun s'apprête en fonction des moyens qu'il a pour pouvoir effectivement être présent quand l'appel sera donné au niveau mondial. Merci. Adama Beyala, il l'a dit, ces vecteurs aériens en tout cas sont acquis dans un contexte où, quelque temps seulement avant, disposer d'un appareil, ne serait-ce que pour aller chercher peut-être des FDS, tomber au front, relever d'un parcours de combattants. C'est absolument à saluer. C'est vraiment quelque chose de salutaire. C'est une très belle évolution que nous devons au courage Léonin de notre chef d'État et également à tous les chefs d'État des États du Sahel. Et, M. Nana l'a dit à l'instant, notre chef de l'État a, au détour de certains discours, a eu l'occasion de le souligner et que les puissances occidentales partenaient celles d'hier, nous refusaient même l'acquisition des armes létales et qu'il arrivait à certains éléments de nos sécurités de faire le vigile, d'assurer des postes de sécurité avec des bâtons. C'était fort héritable. Aujourd'hui, il ne viendra à personne de blâmer nos responsables qui ont décidé de diversifier les partenariats en allant cette fois-ci vers la Russie. La Russie qui se présente comme le meilleur, le plus grand marchand d'armes en Afrique et également vers la Turquie. Le chef de l'État a dit que les puissances impérialistes idéaires occidentales installées au Burkina Faso faisaient beaucoup d'obstructions, beaucoup de restrictions et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a enregistré ici au Burkina Faso un sentiment de dépit de l'ancien ministre en charge de l'administration territoriale, le ministre d'État Simon Compaoré, passé cet épisode. Il y a eu également une réaction de dépit, celle de l'ancien ministre en charge de la défense chez RFC. Quelques temps après, vous avez suivi notre histoire, il a été débarqué. Ce n'est pas le Burkina Faso qui vivait malheureusement cet épisode. Il y avait également le Niger, Souma Amoudou Issoufou, qui avait envoyé en Russie le ministre en charge des affaires étrangères pour activer le processus d'acquisition de 12 hélicoptères. Somme-t-il que la France a mis un veto ici ? Malheureusement, avant l'arrivée des militaires aux affaires dans nos états du Sahel, on a le sentiment que tout était fait de sorte à maintenir nos états dans une situation de dépendance. Ce qui fait que, au cas où il venait à l'esprit d'un chef d'état, de vouloir se débarquer, entreprendre une démarche dans l'intérêt supérieur de son peuple, faute de soutien, c'était beaucoup plus facile pour les puissances occidentales dites amis, partenaires installés dans nos états de les débarquer. Il y a des exemples qui sont en région. Regardons un peu au sud en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé dans l'épisode de la crise post-électorale et un peu partout. Ce que moi, je voudrais dire et que je retiens qui est intéressant, c'est que l'acquisition de ces 12 vecteurs aériens fait suite à d'autres acquisitions. On a eu droit à des munitions, on a eu droit à des pick-up, à des blindés. J'ai envie de dire que le Burkina Faso aujourd'hui est en train de passer lentement et progressivement dans les rangs des pays africains les plus armés. Et le ministre en charge de la Défense l'a dit que dans cette première phase viendra encore une autre acquisition très, très, très bientôt. Mais le fait le plus marquant, c'est qu'on est en train de banaliser la médiatisation des acquisitions d'armes. Moi, j'ai cru comprendre que l'armée, c'était une zone de la grande lumière, une zone de secret, il ne fallait pas. Est-ce que par cette médiatisation, nous ne contribuons pas par nous-mêmes au sommet de l'État à informer nos ennemis que désormais, nous allons de puissance en puissance, nous dotons de nouvelles armes qui peuvent faire davantage plus mal ? Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de prendre l'ennemi par surprise ? Même s'il venait à apprendre que, ah, le Burkina est en train de s'armer, ça pourrait rester dans la zone de surputation des rumeurs. Comme ça, je crée fort que nous ne contribuions pas nous-mêmes à informer les acteurs terroristes. Pas seulement. j'ai eu également le sentiment d'avoir compris que la crise qui se posait à nous pourrait être résolue et au plus vite et que c'était une toute petite question de logistique. Sauf que, depuis un bon moment, nous sommes en train de nous armer. Nous montons, j'entends dit ici et là, en puissance sur le terrain. Sauf que, malheureusement, également, parallèlement à la montée en puissance de nos hommes, de nos soldats, nos vaillants soldats que je salue au passage, les devorats des terroristes aussi ne cessent de rebondir, de se réadapter et puis de frapper et de faire beaucoup plus mal qu'ils nous faisaient hier. Et j'ai envie de dire à qui avons-nous affaire ? C'est une question importante. Faut-il mobiliser autant d'armes, autant de ressources pour combattre les devorats du terrorisme ? Il est présenté par certains acteurs, par certains experts comme un cancer. Un cancer qui ne cesse au fil de l'évolution de notre histoire de se métastaser et de prendre racine dans notre tissu social, dans notre corps social. L'aide vorace du terrorisme, il est présent dans le front. Il est présent en brousse. Il est présent à l'arrière-front, dans les villages, dans les villes. Il est avec nous. A-t-on besoin d'autant de... pour combattre l'aide vorace du terrorisme ? J'ai envie de dire que l'option militaire a fait ses preuves parce que vous n'êtes pas sans savoir que sous le magistère de Blaise et de Roque, Marc-Christian Caboret, il avait trompeté et dit qu'il n'y aura pas de négociations, nous ferons la guerre. Sauf qu'il a été contraint à un moment donné d'ouvrir une parenthèse des négociations qui a permis au Burkina Faso de vivre les élections présidentielles de 2020. Cette parenthèse ayant vite été refermée, arrive à ce qui devait arriver depuis lors. Nous avons fait l'option de la guerre. Quel est le résultat ? Je me suis prête à croire qu'il faut, en plus de l'option militaire, explorer d'autres pistes. Je pense notamment aux pistes de médiation, intermédiation, des négociations, des dialogues. Il faut activer les ressorts traditionnels, les ressorts endogènes. Il faut solliciter le concours, l'appui, j'ai envie de dire, des personnes des ressources, des leaders communautaires, des chefs traditionnels, des chefs religieux. Il faut activer nos réseaux nationaux et internationaux. Il faut faire sortir les nôtres qui ont fait montre de leurs compétences sur certains fronts, aussi bien au niveau national et international. Les nôtres qui croupissent en prison, je pense à un élargissement. Je pense que la solution à cette crise ne réside pas totalement et entièrement à l'option armée. Pas du tout. Je suis d'accord parce que toute guerre finit toujours autour de la table. Il n'y a rien à faire. C'est ça aussi l'absurdité des humains. Au lieu de commencer par là, on se tue d'abord avant de venir s'asseoir. Mais dans le cas du Burkina Faso, il faut accepter qu'on ne peut pas la négociation en étant faible. L'image qui a été vécue du Burkina Faso, c'est un pays qui est sous-équipé, un pays où il n'y a pratiquement rien. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis à certains de nos compatriotes d'aller s'enrôler. Parce qu'on pouvait être dans la forêt, on sort, on tire des villageois, on pire tout et on répare impuniment. Et maintenant, avec les acquisitions qu'on a, vous pouvez attaquer, mais vous ne réparterez pas au complet à la maison. Donc, je suis d'accord qu'à un certain temps, il faudrait qu'on se parle. mais avant qu'on ne se parle, il faudrait que nous, on montre effectivement les muscles, qu'on a les moyens de notre politique. Et c'est à ce prix-là que l'ARVC comprendra qu'il ne sert à rien de s'inscrire dans la logique de la violence. Et aussi, par rapport à la médiatisation, je suis d'accord, mais il ne faut pas qu'on se flatte. On a dit que l'armée, c'est la grande miette. On a été dans ça depuis près de 60 ans. Moi, je ne sais pas à quoi il nous a servi de ne pas parler. Parce que, si on a été émué, c'est pour éviter, en tout cas, que l'ennemi n'arrive à comprendre ce qu'on a. Mais il a été démonté par tout le monde qu'on n'a rien. Ça a été dit, tout le monde est au courant. Et si on acquiert quelque chose pour que ce paradigme-là change, il faudrait qu'à un certain temps, on reçue la population que désormais, nous sommes bien équipés. Il ne faut pas oublier aussi que ces missiles que nous venons d'acquérir, ce n'est pas un financement extérieur. C'est des missiles qui ont été, cette acquisition est venue de la sueur du front des Burkinabés. Et il faudrait qu'on les rassure que l'argent qui est en train d'être un devoir de redevabilité vis-à-vis du contre-viable. Et je pense que lorsque l'on a monté ces images, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont dormi cette nuit-là dans la joie. Et cette guerre-là aussi, elle est psychologique. Donc je comprends. Ceux qui disent de ne pas me déter, je suis d'accord. Peut-être que ce qu'on nous a monté, ce n'est pas le tout. Mais il faut qu'on en parle parce que dans cette guerre-là, ce qui a été reproché à toutes les outils qui ont géré ce pays avant, c'est la question de la communication. Et là, à mon sens, c'est vraiment important. Je vais agir, je vous dis, après qu'on ne vienne pas à recoucher aux analystes, aux chroniqueurs, aux commentateurs sur les plateaux de donner quelques éléments de la réalité du front, encore que humain, mais le front, c'est pourquoi je le dis. Après, je me pose la question de savoir si pour tuer une mouche, on va convoquer un pilon. après, je me pose la question de savoir diagnostic réel, on a fait. Est-ce qu'on a fait un diagnostic réel ? Vous l'aviez dit tantôt. Qui sont les terroristes ? Quand on a le profil des acteurs terroristes, quand on a les raisons qui poussent les nôtres et ils sont nombreux à aller gonfler les rangs des acteurs terroristes, on comprend très rapidement que l'option armée n'est pas celle qui nous amènerait plus vite vers les résultats. Et puis, je me pose la question de savoir les militaires, à quoi sont-ils tenus ? Les militaires, ils sont tenus par des obligations de résultats. Ils peuvent aujourd'hui vaincre les activités terroristes, nous en applaudirions, futiles avec une aiguille. Ils peuvent mobiliser aujourd'hui des missiles, passez-moi l'expression, sol-sol-air, des missiles supersoniques, balistiques, et puis ne parvenir à aucun résultat. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous avons besoin de résultats. Furt-il des médecins, ce sont eux qui ont obligation de moyens. Vous avez un patient, il est passé de vie à tripas, on vous demande qu'est-ce que vous avez administré comme soin. Vous allez citer tout ce que vous avez pu faire, on vous dira que la vie ne dépend pas de vous. Vous avez fait votre part contributive, même pour des militaires. Je me suis prête à croire qu'ils ont des obligations des résultats. Qu'ils arrivent à libérer le territoire national comme ils l'ont prévu avec des balais, nous en applaudissons. Ce n'est pas un dialogue. Une dernière réaction, vous donne la parole à Adinana. Il faudrait qu'on se réveille. On ne peut pas gagner une guerre de cette nature avec des gourdins. Ce n'est pas possible. Et le discours qui est circulé, c'est quoi ? Les théories sont mieux armées que nous. Et ça, c'est un problème psychologique pour nos militaires et pour nos VDP. Si c'est la présentation de ses armes, si l'accusation de ses armes peut les mettre en sécurité, s'il y a les moyens, il faut les faire. Je suis d'accord, il faudrait qu'on se parle. Mais avant qu'on ne se parle, il faudrait que l'ennemi chasse qu'en face de lui, il a un homme. Et attention, il ne faut pas oublier que cette guerre-là, c'est n'est pas possible contre le terrorisme. Vous voyez comment l'ébullition est en train de se dérouler autour de nos frontières. Et si on veut être en sécurité, c'est contre tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour moi, un pays faible ne peut pas compter dans le Conseil des Nations. Et pour ça, il faut être clair. – Merci. Aline Anna, vous avez parlé tantôt de guerre asymétrique, c'est connu. Ce qui veut dire que l'ennemi ne se déplace plus de façon massive. Il n'est pas directement localisé dans une zone déterminée. Il est confondu aux populations. Est-ce que, dans ce contexte, l'efficacité d'un drone peut véritablement être avérée ? – Naturellement. Je disais tantôt que les armes sont un moyen de dissuasion. En période de guerre, les armes sont un moyen de dissuasion. Et les belligérants, ils doivent effectivement d'avoir suffisamment de moyens et trouver les canaux communicationnels pour les porter à l'ennemi. Il faut que l'ennemi sache qu'est mon vis-à-vis ou tel moyen. Parce que, de par le passé, c'est nous qui nous adaptions à la stratégie de l'ennemi. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'à travers ces acquisitions-là, que ce soit l'ennemi qui cherche à s'adapter à notre stratégie. Et c'est ça, la guerre. Revenons à votre question. – L'idée, c'est d'en finir avec cette guerre, pas que l'ennemi puisse s'adapter. – Oui, mais de toute façon, c'est… – Les uns, les autres l'ont dit, la situation reste tendue. – Les autres localités entières qui restent sous blocus des terroristes, c'est difficile. – Non, parce que la difficulté vient de ce que vous venez de dire, la complicité interne. L'ennemi se confond à la masse aujourd'hui. L'ennemi est partout. Et quand vous parlez, vous discutez avec les spécialistes de la guerre, actuellement au Burkina Faso parlant des officiers de l'armée, ils disent que ce qui fait la complexité, ce qui rend difficile cette guerre asymétrique, c'est la complicité. que les terroristes ont pu effectivement établir entre eux et puis la population civile. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des populations civiles, on dénombre énormément de complices à l'intérieur de nos contrées. Donc, il faut travailler non seulement à avoir suffisamment de moyens et joindre à nos différentes stratégies utilisées, d'autres moyens, non seulement, notamment, c'est les moyens que Bayala vient de parler, mais allant effectivement dans le sens d'être en position de force. Parce que dès lors que vous n'êtes pas en position de force, il serait difficile de parler à l'ennemi, surtout dans le cas, dans notre contexte actuel. Et quand vous parlez, de toute façon, nous sommes en train de sortir petit à petit de cette guerre dite asymétrique. Ce n'est plus une guerre asymétrique, c'est une guerre, nous connaissons approximativement les acteurs principaux de cette guerre. C'est une guerre par procuration, c'est une guerre qui est pilotée ou pilonnée de l'extérieur par les forces rétrogrades. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est la guerre que nous faisons face au jour, à laquelle nous faisons face au jour. Ce sont des Bokinabés qui nous attendent. Non, mais c'était... Selon les présentations des services de renseignement, lors des rencontres, on dit que les terroristes sont essentiellement des Bokinabés. C'est des Bokinabés. Écoute, les forces rétrogrades utilisent les bras locaux toujours pour faire la guerre. Vous avez vu un blanc venir, même l'esclavage. Quand nous descendons dans l'histoire, nous voyons comment l'esclavage se menait. Est-ce que les blancs venaient rentrer dans les campements du Burkina Faso pour attraper nos parents ? Ils ont toujours utilisé des vallées locaux, des mets locaux pour faire les sales boulots. Et aujourd'hui, nous savons qui sont derrière cette guerre-là. Et il faut s'armer au maximum. Et je crois que ce que nous sommes en train de voir, il faut aller au-delà. S'il faut même faire sortir tout l'armement du Burkina Faso exposé à la place de la nation que les gens voient que le Burkina Faso est en passe de devenir un pays très puissant. Parce que ce qui fait, comment dirais-je, ce qui fait qu'une armée soit aguerrie, c'est quoi ? C'est l'expérience dans la guerre. Vous voyez l'armée tchadienne aujourd'hui. Vous savez que l'armée tchadienne est l'une des meilleures armées tant redoutées à tous les niveaux. C'est l'armée tchadienne qui a fait la guerre en Centrafrique. Vous savez comment ça s'est passé. toute la politique centrafricaine était effectivement pilote depuis Djamena par Idriss Déby père parce que simplement il avait une armée conquérante. Je crois que nos autorités aujourd'hui, en décidant d'aller à la guerre, doivent effectivement travailler à réunir suffisamment de moyens, non seulement techniques et humains pour faire face à la guerre parce qu'aujourd'hui, l'ultime solution c'est d'aller à la guerre et de reconquérir notre territoire. Maintenant, si à la fin l'ennemi est affaibli et que l'ennemi croit qu'il est nécessaire de poser le débat de dialogue ou de réconciliation, alors nous serons prêts. Mais aller aujourd'hui à la réconciliation ou bien aller sur d'autres pistes furieuses, je crois que la meilleure formule aujourd'hui c'est de faire la guerre et d'aller aux résultats et c'est les résultats qui nous permettront d'effectuer. Deux petits éléments pardonnés. Rapidement. Très rapidement. Je voudrais dire que l'approche militaire il faut aller à la guerre, ça a été dit sur le plateau, ce sont les nôtres, ce sont nos soeurs, nos frères qui sont acteurs terroristes aujourd'hui. Certains sont tenus dans les rangs des forces du mal par une pauvreté matérielle, culturelle, spirituelle, mentale. Qu'est-ce qu'on fait depuis lors pour essayer d'élever leur niveau de conscience ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une réelle question. Vous avez parlé également de stratégie militaire. Il convient de rélever que toute stratégie militaire procède des surprises. Qu'il s'agisse des attaques aériennes, on a pris l'exemple des attaques iraniennes sur une longue portée qui a permis aux Israéliens et à leurs amis de se réorganiser, de continuer ces agressions. Qu'il s'agisse de la première, la deuxième guerre mondiale où on a vécu des guerres des tranchées. Tout ça, ça procédait par des surprises. C'est en cela aussi que vous avez pu voir la Russie tentée en 1962 de se rapprocher des États-Unis à travers Cuba. C'est en cela aussi qu'on peut lire la guerre actuelle géopolitique, géostratégique dans le Sahel. Toute guerre possède des surprises. Donc communiquer, communiquer souvent sur notre puissance, j'ai envie de dire, ça peut permettre aux États-Unis en face de se réorganiser, se réadapter à la puissance de l'homme en face. Il y a aussi le Niger qui s'y met en se dotant d'un système de défense anti-aérien dans un contexte où le pays est en train de mettre à la porte les États-Unis d'Amérique qui disposent en tout cas d'une base de drones assez importante, une base assez stratégique. À quoi rime tout ça ? J'ai envie de dire que c'est tout comme si on chassait un ancien maître pour faire entrer un nouveau maître. Les Français, tenez-vous bien, sont partis en décembre de 2023 et on a ménagé quelque peu les États-Unis qui étaient implantés à Niamey, à Agadez et à Wallam à la frontière du Mali. Aujourd'hui, nul ne s'en savoit que la puissance russe ne s'arcommode d'aucun rival, d'aucune rivale. Vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'avant cette nouvelle évolution, ça me rappelle un peu notre histoire, celle de la période coloniale, il y a eu dans un premier temps les missionnaires qui ont parcouru le territoire. Donc avant, il y a eu l'ambassadeur russe au Mali, accrédité également à Niamey qui a fait une visite, le vice-ministre russe de la défense également qui a fait une sortie, il y a eu des signatures, d'accord ? Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la fourniture des armes, un système de défense aérien qui va permettre à... Et les jours à venir, que va-t-il se passer ? Je me suis prête à croire que les États-Unis seront forcés de partir comme la France est partie. Aussi, ce qui est un peu nouveau dans cette évolution, c'est-à-dire, il y a eu le travail des missionnaires, c'est le travail militaire qui est en train de prendre place, la nouveauté dans l'implantation militaire, c'est un peu comme au Burkina Faso, on avait dit qu'on avait besoin de logistique et que nos VDP étaient nos wagners. Au Niger, on a vu, et ça a été médiatisé même dans la presse d'État, on a vu des soldats russes, une centaine, débarquer au Niger. Ça, c'est une nouveauté parce qu'ils étaient... – Les filles d'instructeurs russes. – Instructeurs russes. Mais en fait, qui sont-ils ? Il y a de réelles questions. Est-ce que ce sont des éléments de l'armée régulière russe ? Est-ce que ce sont des paramilitaires de Africa Corps qui viennent pour remplacer Wagner ? Ces éléments, ces militaires, dans quel cadre font-ils le sol nigérien ? Est-ce qu'ils viennent en qualité d'instructeurs dans le cadre des contrats d'armement qui commandent qu'on envoie des instructeurs pour former les éléments de l'armée régulière nigérienne pour un temps donné et repartir ? Est-ce qu'ils viennent au Niger dans le cadre des contrats militaires qu'ils ont signés ? Est-ce qu'ils viennent au Niger pour toute la durée de la lutte contre le terrorisme ? Voilà autant de questions que nous nous posons. Alors, ils viennent également qui les prend en charge ? Est-ce que c'est le bon ami, c'est le partenaire russe qui les prend en charge ? Est-ce que c'est l'État nigérien qui les prend en charge ? C'est un partenariat entre deux États ? C'est des questions que nous posons. Et c'est des questions que nous posons en compte qu'il y a des puissances occidentales qui étaient installées ici qui, à travers les coopérations militaires, prenaient en charge la présence de leurs hommes sur nos territoires. Ces questions valent d'être posées aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso. Et nous l'avons également sans savoir que la renormée des forces paramilitaires russes en Afrique et partout dans le monde est entachée de massacres, entachée d'exactions, entachée de vols, entachée de viols et de contrebandes. Vous avez des exemples non moins importants au Mali avec l'épisode de Sirila. Vous avez des éléments très, 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 très importants avec la présence de Wagner, Afrique Accord, aujourd'hui, en Centrafrique, depuis 2016. En leur input, et il y a des preuves d'organismes internationaux crédibles qui relèvent qu'ils font des incursions par le moyen des hélicoptères, par le moyen des blindés sur des sites artisanaux. Et là, ils tirent indistinctement sur les travailleurs artisanaux et ils bastonnent, ils les massacrent et puis ils mettent la main sur leurs minerais. Alors, est-ce que les autorités nigériennes ont intégré ça avant de faire venir ces instructeurs russes ? Est-ce qu'on va se contenter de la centaine d'éléments qui est là ? Est-ce que d'autres éléments vont venir pour grossir les rangs des cent premiers qui ont foulé le sol nigériens ? Quelle serait leur mission ? Il faut tenir compte de l'exemple malien, de l'exemple centrafricain, soudanais, libyen. Vous posez beaucoup de questions sur fond d'inquiétude. C'est des questions qui auraient dû être pertinentes en période de paix, des questions qui seraient pertinentes lorsque nous menons une vie idyllique. Mais à la guerre, on n'a pas le temps. Et pour se poser toutes ces questions, ce qui est utile aujourd'hui, et que leur pays soit libéré, que les massacres s'arrêtent, que les gens arrivent à aller à l'école, que les femmes puissent aller au puits, que les familles puissent prospérer. Et si le seul moyen, c'est d'avoir un partenaire fort pour pouvoir survivre, parce qu'ils sont en déjeuner leur survie, je ne pense pas qu'il faut les blâmer. Et d'ailleurs, c'est le discours de la force qui peut être entendu sur la scène internationale. Je ne suis pas un partisan de la violence, mais quand vous êtes un État faible, vous n'allez pas voir au chapitre. Il aurait fallu que la Russie soit faible et la Russie n'existerait pas. Il aurait fallu que la Turquie soit faible et la Turquie allait être écrasée. Il aurait fallu que l'Iran soit faible et l'Iran allait être écrasée ici et maintenant. Donc, pour cette raison, je suis d'accord, on ne doit pas vivre rien que des armes, mais en attendant, soyons forts pour se faire respecter. Sinon, vous ne pouvez pas avoir une économie florissante si vous n'avez pas une armée puissante. Ces paradigmes sont bien clairs. Et quand on parlait de nos drones tout de suite, j'ai envie de répondre que non, dans le fond, il y a des drones et même si la situation est telle que les terroristes sont tellement imbriqués dans la population et on ne peut pas tirer, il y a des drones de surveillance pour pouvoir voir quels sont les mouvements. Il y a beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner une guerre sans la technologie et on ne veut pas tout dire sur le plateau. Sinon, moi, je pense qu'à l'étape actuelle, si on veut se faire respecter, ce n'est pas se respecter juste parce qu'on est orgueillé, c'est survivre, vivre en paix avec nos populations. Il faudrait que ce soit comme au temps de la deuxième guerre mondiale où les gens ont eu peur d'affronter l'Allemagne parce qu'ils avaient peur de Little Boy qui, dans le fond, n'était pratiquement rien. Donc, je vous dis, c'est une bombe, Little Boy, c'était une bombe et les gens... Etats-uniennes. Oui, tout à fait, Etats-uniennes. Non, tout à fait, Etats-uniennes et les gens ont eu peur de Little Boy mais après, on s'est rendu compte que non, Little Boy n'était pas grand-chose. Donc, dans une guerre, il faut une communication et c'est une communication gagnante pour que son adversaire prennez la gamme de la boxe quand vous êtes sur le ring. Regardez comment chacun est en train d'intimider son adversaire. Et si on ne l'intimide pas, on peut lui porter les coups, les pots cassés. Et il n'y a rien à faire. Une guerre se fait avec des armes et les armes, on en a besoin. Ça, c'est bien clair. Merci. Ali Nana. Juste, m'intéresser aux différents questionnements de M. Bayala. Effectivement, c'est des questionnements très pertinents. mais il faut se rappeler que nous avons à la tête de nos trois états de l'AS des officiers. C'est des officiers qui ont opté de faire la guerre. Et si ces officiers ont opté de faire la guerre, ça veut dire qu'ils se sont donnés tous les moyens nécessaires pour effectivement faire la guerre. le président Tchani qui est allé vers la Russie, qui a signé des accords avec la Russie pour avoir ce qu'il a eu, aujourd'hui est conscient de l'apport de la Russie dans cette guerre-là. Donc si aujourd'hui, au Niger, il y a près de 100 instructeurs russes qui sont venus avec tout l'arsenal militaire qu'on a vu aujourd'hui, je crois que c'est un connaissance de cause. Ils ont sûrement mesuré l'ampleur de la situation et ils ont fait appel. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont partis en Russie. Pourquoi ils ont fait partir les États-Unis ? Pourquoi ils ont fait partir la France et aller vers la Russie ? C'est un connaissance de cause. Parce que simplement, ils ont besoin de moyens. Et je crois que les moyens qui sont arrivés seront des moyens adaptés qui feront l'affaire effectivement du peuple nigérien. En fait, c'est un questionnement où c'est marrant. Est-ce que vous occultez totalement ce visage idée aussi des groupes paramilitaires russes qu'on a pu constater dans certains pays ? C'est aussi des faits qui ont été documentés avec beaucoup de témoignage. Mais en entendant, je me joins à un docteur qui dit qu'il faut qu'on survive d'abord. Il faut qu'on survive. Il faut qu'on survive avant de penser à tout ça. Et écoutez, dans le monde, il n'y a pas de guerre propre. Il n'existe nulle part. Reprenez la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ainsi de suite, jusqu'à celle que nous vivons, celle asymétrique que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a que des intérêts dans la guerre. Donc, parlant justement des exactions et autres, ça me ramène au discours solennel du président Roque-Marc-Saint-Cabouret qui a appelé solennellement à se constituer en VDP ou en l'arrôlement des populations. Vous avez vu la réaction de beaucoup de Burkinabés en son temps que non, ça va être une milice, les gens vont se réentrer dedans, les gens vont se régler les comptes aujourd'hui. Écoutez, dans une guerre, on ne peut pas prévoir avant de déclencher. Il faut agir. C'est une dynamique. C'est étant dans la guerre, en train de mener les opérations, qu'on corrige au fur et à mesure les imperfections, tout en tentant, effectivement, de minimiser, autant que faire se peut, les effets colartéraux, effectivement, de cette guerre-là. Sinon, on ne peut pas d'emblée s'asseoir, dire, OK, si les Russes viennent, ils ont commis des exactions en Centrafrique, ils ont fait ceci, cela de l'autre côté. Est-ce qu'ils viennent au Niger ? Mais en attendant que les exactions arrivent, il faut que les Nigériens survivent d'abord. Il faut qu'ils vivent dans les territoires d'Ima, sur les territoires d'Ima. Au cas contraire, on va se jeter des flèches et puis on ne trouvera pas la formule nécessaire, effectivement, pour faire face à ce terrorisme-là. Au fur et à mesure, très sincèrement, que je vous écoute, je suis inquiet. Très inquiet, en cela que la guerre n'est pas suspensif du respect des libertés fondamentales. La guerre n'est pas suspensif du respect des droits de l'homme. L'histoire a quelque chose d'intéressant qu'elle est implacable. Ce que vous dites aujourd'hui sur la foi de votre positionnement peut vous rattraper des mains. Et notre propre histoire nous parle. il y a une égérie de l'insurrection populaire dont je veux taire le nom pour sa personne, pour son mouvement, qui, pendant la transition de 2014, 2014, avait dit qu'en période d'exception, on ne pouvait pas respecter les droits de l'homme, qu'il y avait urgence, il y avait à agir, après, on allait rattraper et colmater les rustines. Mais aujourd'hui, sous l'ère d'une nouvelle transition, Dieu est tellement juste qu'il parle. Cette personne, elle est aujourd'hui au cachot du désespoir. Ce que je voudrais également dire pour cette remarque, les instructeurs sont là, pas seulement au Niger, dans d'autres états du Sahel. Et leur présence dans certains états remonte à quelques temps. Encore que la plupart de ces états ont fait le pari de la médiatisation des activités militaires. Nous avons la faiblesse de croire que nous aurons la chance de voir les jours à venir, les activités d'entraînement des paramilitaires, si ce n'est le cas. Ce serait également de nature à alimenter le moulin de ceux d'entre nous qui, peut-être à tort, pensent maintenant que ces instructeurs, ces supposés instructeurs ou ces instructeurs russes sont venus pour protéger les pouvoirs militaires. Rapidement, dans tout cas, on a rapidement 30 secondes, on passe au prochain sujet. Il faut que je réagisse par rapport à son intervention parce que c'est très... Quand même, je crois que ce qu'il a dit, c'est assez profond. Bon, rapidement, vraiment 10 secondes. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par M. Bayala, je n'ai jamais dit qu'en période de guerre, les droits fondamentaux et les libertés... C'est un sentiment que vous avez donné. Non, c'est un sentiment. Ce n'est pas une déclaration. Je ne l'ai pas dit. Sur ce plateau, je ne l'ai pas dit. Je préfère que vous repriez... Non, je n'ai pas déclaré officiellement ici, sur ce plateau, qu'en période de guerre, les droits fondamentaux et les libertés individuelles ne doivent pas être respectés. Ce que vous avez dit, porte-à-le-croix. Non, ça, c'est... C'est le moment de clarifier votre point. Si en période de guerre, c'est une question de survie aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, M. Bayala, peut-être que vous pouvez aller chez vous, bonnement. Il y a des gens, depuis 5 ans, qui ne sont jamais allés dans les villages. Il y a des gens qui ont perdu tout, toute la dignité possible dans ce pays-là. Ils ont perdu tout, ils n'ont rien, sauf l'air physique qui circule aujourd'hui. Il y a des gens qui ont tout perdu. Donc, quand j'ai dit, si nous restons à l'entendre, c'est comme ça, nous avons fait sous roc et puis nous avons laissé la chose aller jusqu'à ce point. C'est le fait de vouloir dire si nous faisons ça, voici c'est ça qui va. Non, j'ai dit, nous sommes en période de guerre, il faut que nous partons en guerre avec tous les nécessaires et maintenant, s'il y a des effets, s'il y a des effets collatéraux ou bien des situations, c'est une dynamique, je l'ai dit, qu'il faut performer il y a les droits de la guerre, il y a les droits internationaux et humanitaires qui sont prévus, qui défendent effectivement les belligérants. Donc, je n'ai pas dit, monsieur Bayala, qu'en période de guerre, il faut tout tuer, il faut tout brûler. Loin sans faux. C'est loin de mon opinion. Je voulais simplement dire que les discours qui ont été véhiculés tendant à dire que les Russes un peu partout ne respectent rien, ils écrasent tout, j'écoute ça avec beaucoup de prudence parce que c'est le discours remporté par les adversaires russes surtout. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu ce discours-là de la bourse des russes eux-mêmes. Et lorsque... En Centrafrique, il y a des témoignages du Centrafricain eux-mêmes. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Mais remporté par des médias que nous nous contestons. Je ne conteste pas. J'ai dit seulement d'observer une certaine prudence. Je voudrais aussi que les gens se posent la question de savoir pourquoi les États-Unis, au niveau de la cour et Péda Internet, pourquoi ils ne sont pas signataires ? Parce qu'ils sont un peu partout dans le monde où ils ont fait la guerre. Il y a cette guerre-là en Europe, il y a cette guerre-là en Irak, il y a cette guerre-là en Syrie, il y a cette guerre-là en Afghanistan. Pourquoi les États-Unis ne se sont pas enroulés ? Ils ne sont pas signataires en tout cas dans ces pays. On ne sait pas pourquoi. Pour maintenant, moi, je voulais qu'on observe une certaine prudence. Je suis d'accord avec Bayala parce qu'il faut être le vert aussi pour certaines situations. Mais attention, dans un match qui se joue où il y a une partie qui doit respecter les règles et l'autre partie ne respecte pas les règles, forcément, il y a mal d'or quelque part. Lorsque je vois un militaire qui part au front, mon premier réflexe est qu'il revienne à la maison. Ce qui va suivre, en tout cas, on le gérera. mais il ne faudrait pas que dans la tête de nos militaires ils soient tellement acculés pour qu'avoir même d'ouvrir le feu, il faut qu'on prenne la CNV de quelqu'un pour savoir qui il est afin d'ouvrir le feu. Faisons attention. Je voudrais donner juste une anecdote. Je voudrais vous donner juste une anecdote. Il finit, il finit. Mais je voudrais que nous voulons que tout le monde s'y situe plateau et d'ailleurs ceux qui sont au front, tout le monde veut qu'on respecte les droits de l'homme. Mais n'utilisons pas les droits de l'homme comme un prétexte pour brider nos militaires, pour en tout cas enchaîner nos militaires et puis donner raison à l'ennemi. C'est ce que je voulais simplement dire. Merci docteur Zungurana. Dernière intervention, passe au prochain sujet. Je voudrais dire que très récemment dans la capitale centrafricaine à Bangui, les militaires russes se sont autorisés de faire des rafles. Ils ont même raflé un directeur du cabinet d'un important ministère en Centrafrique. Moi, par exemple, depuis 2006, j'ai eu l'insigne grâce d'enseigner dans les lycées et les collèges. C'est une matière que j'affectionne très bien histoire et géographie. J'ai tenu des élèves qui sont aujourd'hui dans les rangs de notre armée. Il y a un qui est responsable à un niveau pour sa personne. Je vais être. Il me rapporte ceci. Ce n'est pas bien, mais je suis oublié de le dire. Il arrive que nos militaires offront. Pour certains, quand les populations sous le coup de butoir des terroristes ont des YRP, ils laissent leurs animaux en déshérence. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Malheureusement, dans notre armée, Dieu merci, ce ne se part de tous les militaires, il y a quelques délinquants. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont, ils rassemblent les troupeaux de bœufs et de moutons qui sont confiés à quelques VDP qui vont dans des marchés au noir pour les vendre. Mais mon enfant, mon jeune frère, il me prend pour modèle. Nous, nous sommes attachés à des valeurs. Il me dit, dans son équipe, les instructions sont fermes et très, très fermes. On ne touche pas à les personnes qui ne sont pas armées, on ne touche pas au bétail et il a fait de nombreux fronts. Jamais, jusqu'à ce jour, depuis qu'ils sont engagés, il n'a perdu ne serait-ce qu'une seule personne dans les rangs de son équipe. Il leur arrive d'avoir des blessés mais pas de pertes en vie humaine. Mais nous allons facilement conclure que c'est au regard de leur ascétisme, leur engagement sacrificiel et aussi leur propension à respecter les droits de l'homme. C'est ce qu'on demande aux nôtres. et l'État est le garant de la stabilité de l'ordre. Merci, Adama Bayala. Dans le cadre de l'assainissement du marché des produits de grande consommation, le ministère en charge du Commerce suspend de façon provisoire l'importation de la farine de blé sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Alors, Bayala, que vise réellement cette décision ? Selon les autorités, le communiqué parle si fort. C'est une mesure qui a été prise, dit-on, pour suspendre de façon temporaire les importations de farine de blé. On peut toujours continuer à importer la matière première qu'est le blé pour nos firmes, nos industries. Nous avons au Burkina Faso cinq minoteries, cinq usines spécialisées dans la production de farine. Il y en a à Ouaradougou et à Boudjoulasso. Ce sont donc des unités qui créent de la richesse, qui emploient des Burkinabés, des étrangers, qui payent des tasses, qui payent des impôts. À côté de ces unités qui fabriquent, qui produisent la farine de blé, nous avons également des importateurs réguliers de farine de blé. Ce sont ces importateurs-là qui sont touchés par cette mesure. Il apparaît, selon les responsables en charge du ministère du Commerce, que de 2020, à nos jours, l'importation de la farine de blé a baissé de 65 %. Constat, ces importateurs ont du mal à écouler leurs marchandises. Constat, les minotéries ont du mal à écouler leurs marchandises. D'où vient le problème ? Il apparaît que le problème viendrait de la farine de blé importée frauduleusement sur le territoire national par des acteurs qui ne payent pas les tasses, qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas les droits des douanes. Et donc, c'est en cela que le gouvernement a décidé à les entendre de prendre cette mesure temporaire pour contrôler l'inondation du marché par ces produits frauduleux. Eh bien, nous souhaiterions cela donc. Que le gouvernement en vienne à prendre cette mesure pour, dit-il, assainir le marché de la farine de blé, nous voudrions être assurés que cette mesure ne va pas avoir des rebondissements sur la régularité des produits finis dans les enseignes, sur l'augmentation des prix des produits, on nous a rassuré qu'il n'en sera pas ainsi. Eh bien, nous, notre souhait également, c'est que le gouvernement communique et que la mesure portant suspension et fermeture n'interviennent pas comme le ferait un chef cuisinier dans un restaurant, chef cuisinier quand ça lui chante il ferme à double la clé de la cuisine il ne dit rien il part peut-être se taper une cigare deux cigarettes il revient quand il dit il ouvre la cuisine il permet à qui d'entrer comme il le veut qu'est-ce que je veux dire je souhaiterais donc que notre gouvernement qui a un devoir de redévabilité au terme de cette mesure temporaire qui pourrait être sonnée dans un mois dans deux mois qui sait nous communique un peu sur le volume de la farine de blé qui serait entrée frauduleusement sur le marché il serait intéressant puisque c'est une question de santé publique il y a de la farine de blé frauduleuse sur le marché quel est le type de ce produit par quel nom les reconnaît-on sur le marché et ce serait la nature à informer le consommateur il serait également intéressant que le gouvernement communique sur le profil le profil à un de ces importateurs il serait également intéressant que le gouvernement communique sur la complicité active et passive de certains acteurs je dis bien de certains acteurs des forces de défense des forces de sécurité et de l'ordre je pense à la gendarmerie à la police et également à la douane il est établi que nos frontières sont poreuses et que d'ailleurs la frontière S serait devenue un lit de fraude et il apparaît que c'est par cette frontière que ces produits fraudulés là inondent pour la plupart le marché national et les transporteurs inonderaient le marché dans de petites camionnettes par petites vagues et vous n'êtes pas sans savoir que le long de ce tronçon nous avons des éléments de la douane de la gendarmerie de la police et il serait intéressant également que notre gouvernement communique pour terminer sur les dispositifs et les mécanismes de prévention de lutte contre la fraude sinon cette mesure serait de nature vous l'avez dit tantôt dans l'introduction ça pourrait être interprété comme une mesure tendant à permettre à l'évacuation des 25 000 tonnes de blé que la Russie nous a données Qu'en est-il de cette thèse Alinana ? C'est ce qu'on entend que selon l'opinion pas de façon officielle qu'il s'agit là de pouvoir écouler ce que la Russie nous a donné et que d'autres aussi disent que non c'est parce que simplement le Burkina Faso commence à être un grand producteur de blé bon de toute façon l'un ou l'autre ce qui est important c'est qu'il faut noter que le Burkina Faso aujourd'hui la farine du blé du moins le blé est la deuxième céréale importée au Burkina Faso après le riz ça c'est un constat et aujourd'hui il faut remarquer qu'au niveau de nos échanges avec l'extérieur le blé occupe une place prépondérante surtout avec le chemin de fer aujourd'hui à travers les usines de Kosodo les 5 minuteries dont il vient de faire cas donc que ce soit des mesures protectionnistes l'essentiel c'est ce qu'il a dit à la fin il ne faut pas que cette mesure d'assainissement puisse effectivement avoir des effets sur le panier de la Ménagère il faut travailler à ce que ce milieu soit relativement assainé pour permettre effectivement aux entreprises qui évoluent dans ce domaine de pouvoir rentrer dans l'air de pouvoir faire les recettes comme il se doit de payer les impôts aux trésors et ainsi de suite je crois qu'à ce niveau le gouvernement est censé mesurer la situation s'il parle d'assainissement c'est qu'effectivement il y a un marché noir qui s'est développé et qui travaille effectivement à mettre en péril le marché officiel donc à ce niveau il va de la responsabilité de nos autorités et surtout le ministère en charge du commerce de créer toutes les conditions pour permettre aux acteurs économiques de pouvoir effectivement travailler dans un environnement sain pour pouvoir effectivement participer à la construction de notre état à ce niveau il faut noter qu'il y a une situation qu'il faut rapidement corriger parce que le front est comme il le disait selon nos informations il y a un comment on appelle il y a beaucoup de créneaux de trafics qui se développent actuellement surtout avec le déplacement massif des terroristes vers la forêt W vers l'Est donc à ce niveau il faut mettre pour pouvoir arrêter la chose avant sûrement que si le gouvernement a pris cette mesure là c'est en connaissance de cause et le plus important c'est le consommateur final il ne faut pas que cela soit de nature effectivement à compromettre les intérêts ou les acquis du consommateur final qui souffre déjà parce que effectivement sur le plan du panier de la ménagère on sait ce qui se passe au Burkina Faso le pouvoir d'achat est à plat les gens se cherchent ne serait-ce que le seul repas quotidien est devenu un calvaire au Burkina Faso précisément à Ouagadou aujourd'hui Merci Docteur Zumrana Je pense que ici c'est une mesure à laquelle il fallait s'y attendre parce que si vous vous rappelez depuis 2011 le problème était sur la table et ils ont bien dit que c'est pour assainir en tout cas le marché des produits de grande consommation dont effectivement la farine de blé vous savez ce milieu effectivement a besoin d'être assaini parce que depuis 2011 vous avez remarqué que je ne vais pas citer un nom mais il y avait un acteur qui avait le monopole en tout cas de la farine de blé il était le seul et malheureusement cet acteur là dispose de des boulangeries donc le prix était tellement haut que toutes les boulangeries sont tombées et il a fallu que des en tout cas des gens partent en grève pour dénoncer ce comportement là pour qu'on libéralise enfin les secteurs afin que d'autres acteurs puissent s'intégrer et ce n'est pas évident que ces secteurs soient encore toujours sains comme l'aurait voulu et là ce travail là va permettre de réabattre les cartes et l'autre aspect qui est très important qu'il faut souligner il faut accepter que cette politique là ça rentre dans le cadre de l'offensive agro-silvopassourale et lancer pas le blé dans du faso parce que ce que les gens n'ont pas dit ne serait-ce que la farine ça fait 56 milliards de francs c'est pas par an que nous nous rien que la farine c'est même pour les produits dérivés alors que nous avons cette possibilité de produire le blé sur notre territoire et je vous rappelle que je vous l'ai dit la dernière fois quand il y a un problème dans la cité confiez ça aux chercheurs et vous trouvez la solution ça fait près de 40 ans que l'INERA est en train de travailler sur le dossier et là je peux donner des noms quand vous prenez quelqu'un comme docteur Jacob Sanou ça fait près de 40 ans qu'il fait des recherches sur la question du blé sur les sites de Farakoba ils ont démonté par A plus B qu'on peut cultiver le blé au Burkina Faso et là on a isolé des variétés il y a la variété 15 qui peut être cultivée au Burkina Faso il y a la variété Astar qui peut être cultivée au Burkina Faso la variété 15 c'est 90 jours le cycle et l'autre variété 80 jours et la production surtout de 7 tonnes 2 tonnes l'hectare c'est vraiment formidable et on a constaté il y a déjà des premières productions depuis un certain temps et là ce qui nous manquait c'est une vraie politique de promotion parce que depuis 2005 je vous assure depuis 2005 en tout cas on était déjà dans le créneau et ce qui fait qu'en 2006 vous vous rappelez que Paramanga était dans la zone de Sourou pour une inauguration c'était une période de récolte du blé où on a produit 2000 tonnes donc ça veut dire que c'était concluant et on a compris que le blé a besoin d'une température de 22 à 27 degrés donc on a circonscrit la zone on peut cultiver le blé entre octobre novembre jusqu'en février et là c'est un cycle complet les paysans rentrent en saison pluvieuse ou équitivent les céréales traditionnelles que nous connaissons à partir de la période froide et qui cultivent le blé et à partir des périodes chaudes on les occupe avec la malice culture vraiment c'est une trouvaille qu'il faut en tout cas féliciter et l'élément le plus important aussi c'est de savoir que si on arrive à produire ce blé là nous on peut effectivement à partir de cette installation couvrir le budget national et l'exportation en tout cas ça sera à moindre échelle vous vous souviendrez l'importation l'importation effectivement à moindre échelle à ce moment nous avons besoin de près de 3000 tonnes par an et les pays c'est bien la Russie c'est aussi la France et vous savez qu'avec la crise ukrainienne le prix de la farine la tonne l'augmentation est à près de 50% donc c'est pas des choses gérables et maintenant comme il y a un crédit comme on est sûr qu'on peut le faire sur notre territoire je pense qu'avec cette mesure là les gens vont y aller et en tout cas on pourrait couvrir ça c'est pourquoi j'ai dit et je répète quand il y a un problème la solution c'est dans la recherche et l'IRA est en train de nous prouver en tout cas qu'ils sont capables de le faire c'est d'ailleurs pour cette raison ils ont aussi une conférence avec le ministère de l'agriculture où ils ont promis de fournir de 4 tonnes en tout cas de ciment pour que les paysans puissent y aller merci je voudrais relever ceci les conditions climatiques ne sont pas trop favorables à la culture du blé vous avez parlé de l'expérience 2005-2006 au thème de la saison agricole on a récolté 2000 tonnes vous avez dit conditions favorables 22 à 27 alors que les moyennes de température chez nous ici dans les périodes favorables c'est 25 26 27 28 c'est pas en déçà et pour cette saison agricole par exemple 2023-2024 le Bukida Faso il faut le dire il n'est pas un pays producteur de blé il attend 250 tonnes alors que les besoins annuels de consommation en blé c'est de l'ordre de 315 000 tonnes 315 000 tonnes nous on ne produit que 250 d'ici à 2025 les autorités ce sont des prévisions tables sur une production de 6 000 moi j'ai une question très sincère moi que je voudrais importer est-ce que pour lutter contre la fraude dans un secteur très sincèrement on a besoin de suspendre l'importation je pense qu'il faut aller toucher le mal où il se trouve et apporter les solutions qui faillent je voudrais également me réjouir du fait que nous sommes dans une période une première portée par le chef de l'état et le premier ministre c'est les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne je pense que ce serait l'occasion de saisir ces moments-là pour que l'ensemble des parties prenantes jouent correctement convenablement leurs rôles je pense par exemple aux fêtières des commerçants à la chambre du commerce on pourrait développer des thèmes de sensibilisation de formation à l'intention des commerçants des opérateurs économiques pour qu'ils voient dans le commerce pas comme un moyen de course à l'enrichissement mais voient désormais ils mettent en avant la vocation sociale du commerce et qu'ils perçoivent en l'activité du commerce comme une activité contributive à l'émergence d'une économie prospère solidaire également il serait intéressant que le ministère en charge de l'administration territoriale à travers la direction générale de la police le ministère en charge de l'économie et des finances à travers la direction générale des douanes parce que c'est de notoriété publique que si ces marchandises inondent notre marché je l'ai dit tantôt c'est par la complicité active et passive d'eux et la semaine dernière c'est de notoriété publique il y a les éléments de la police municipale qui ont saisi une citaine qu'on avait aménagée pour essayer de convoyer à l'intérieur du pays pas de licences mais des marchandises des articles divers et donc si ces acteurs là jouent convenable ce serait intéressant on pourrait donc les former sur leur rôle leur contribution dans la lutte contre la contrebande la lutte contre la faude et ces acteurs là aussi il est de notoriété publique qu'ils bénéficient des commissions lorsqu'ils font des saisies sur des éléments de faude pour montrer leur engagement j'ai entendu patriotique il serait intéressant c'est le contexte c'est vrai qu'on a revu à la baisse leur part parce qu'ils renoncent à cette part là ce serait un message fort qui va parler aux caissons de la mémoire des commerçants eux-mêmes qui voient les douaniers comme des acteurs qui s'enrichissent au détour du commerce merci Adama Béala vous avez posé une question peut-être que docteur Zougrana ne représente pas Serge Pouda le ministre du commerce mais vous avez des esquisses je vais simplement dire à tant que scientifique j'ai mal quand on me dit ce n'est pas possible dans la science c'est ce qui est expliqué et l'inexpliqué ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut être possible demain c'est pour cette réalité que quand vous prenez les registres vous prenez les rapports du linéaire c'est faisable c'est bien faisable et le blé les variétés qui ont été isolées peuvent être cultivées au Burkina Faso ce n'est pas de la délation et les conditions climatiques déterminées on a circonquis la période c'est faisable mais depuis la nuit d'état il y a des variétés on nous a fait comprendre que non ces variétés là dans votre terre vous ne pouvez pas les cultiver c'est archi faux il suffit seulement qu'on s'y mette et qu'on mette les moyens et vous allez voir que le Burkina peut devenir un pays producteur de blé 56 milliards pour importer de la farine imaginez si on arrivait à dominer ça vous allez voir ce que ça va donner et dans l'offensive c'est prévu 1500 hectares de production du blé et si on met les moyens depuis la nuit d'état il a manqué seulement une politique forte dans le domaine et mettez les moyens dans les mains des chercheurs et l'INERA fait un travail formidable de reconnaissance internationale le premier intervenant nous appelle de Ouagadougou bonjour monsieur Ouedraogo oui oui bonjour monsieur bonjour le plateau bonjour pour votre contribution d'accord merci bien alors je voudrais revenir sur le deuxième sujet c'est ce qui concerne la négociation qui a été évoquée avec les terroristes là je vous donne peut-être un exemple concret je pose la question si par exemple à la négociation les terroristes disent qu'ils veulent une portion du territoire on va leur donner on va leur donner si ils disent que c'est peut-être une portion du pouvoir de l'état qu'ils veulent on va leur donner ce pouvoir là ou s'ils même ils disent qu'ils veulent la moitié du budget de notre pays on va leur donner ou du moins leur donner peut-être avec les articles qui conviennent donc il faut qu'on soit réaliste c'est un vieux débat mais un débat qui ne prospère pas il faut qu'on laisse tomber ce genre de débat là et remonter un peu rehausser le niveau des analyses et des débats je profite de taquiner mon parent à présenter lui M. Bayala l'exemple que je viens de donner c'est au plan macro prenons au plan micro lui il a sa femme et ses enfants dans son foyer un agresseur vient chaque fois les agresser lui voulant négocier avec l'agresseur si l'agresseur lui dit qu'il veut peut-être sa femme il va accepter excusez-moi c'est une manière de parler ou si l'agresseur lui dit qu'il veut une portion de sa partelle il va donner donc je pense que il faut qu'on ici là même les terroristes ils n'ont pas des têtes ils sont où M. Bayala est sur le plateau si je veux M. Bayala je sais où vous le trouvez les terroristes ils n'ont pas des têtes et même s'il y a une tête vous savez quand on parle de l'hiver terroriste il peut avoir plusieurs têtes vous négociez avec ses têtes demain c'est une autre tête qui va sortir de l'autre côté vous voulez encore négocier avec vous dans ces cas vous faites comment revenons au niveau micro que je disais même si son agresseur lui demande s'il a un chien parce que c'est mon parent si son agresseur lui demande la tête de son chien s'il était arrêté devant son agresseur avec une kalashimikov je suis sûr que M. Bayala va rentrer dans sa chambre prendre un AK-47 parce que son agresseur aurait demandé la tête ou du moins aurait demandé son chien vous savez que les bourgeois aiment trop la viande du chien donc il ne va pas négocier donc si tu ne peux pas négocier la viande ou le moins ton chien avec ton terroriste ou ton agresseur donc il faut qu'on rehausse le niveau du débat donc ce n'est pas pour mépriser quelqu'un quand je dis ça mais c'est pour que désormais les gens ont besoin de des choses plus pertinentes merci et bonne suite à vous merci merci M. Wedraogo mais en même temps il faut que je le révèle si vous estimez que le débat n'a pas de niveau et vous contribuez vous-même à prendre part à ce même débat et à dichotomie quelque part je pense que vous pouvez tout simplement appeler donner votre point de vue en toute courtoisie sans forcément estimer que le débat n'est pas de taille parce que vous-même vous trouvez qu'il y a un intérêt et vous prenez part à ce débat ben là vous avez été interpellé merci M. Diba je voudrais remercier mon parent à plaisanterie je prends atteinte de sa déclaration qu'il sache que je me mettrai en cause je me vais surer à être je travaille je travaillerai à être à la hauteur comme il estime cela étant dit j'ai envie de dire que c'est une approche il partage celle qui est en cours il y a également nous qui estimons que depuis toujours c'est une approche qui n'a pas prospéré approche qui n'a pas prospéré tant que les Etats-Unis n'ont voulu ils ont été contraints à la négociation c'est une approche qui n'a pas prospéré tant que Israël a voulu ça ne prospère pas avec la Palestine c'est une approche qui a été implémentée par la Russie elle-même qui nous accompagne aujourd'hui en Afghanistan elle a été obligée de rabattre le kaké et de retourner chez elle la Russie parce que par la force des armes on n'a pas parvenu à résoudre la situation mais dans notre cas alors est-ce qu'il y a une analyse de diagnostic qui a été effectuée que dit-elle quel est le profil des acteurs terroristes je me suis prête à penser qu'il y a dans le rang des fondamentalistes montés il y a également des nôtres qui sont embrigadés enroulés portés par un esprit révanchard il y a également dans le rang des acteurs terroristes des nôtres qui sont happés par la pauvreté je le disais tantôt sur toutes ces formes il y a également dans le rang des acteurs terroristes des aventuriers ce n'est pas tout le profil mais je dirais que comment on fait pour parler à l'ensemble de ces acteurs est-ce qu'il faut se braquer essayer de les neutraliser tous indistinctement par la force des armes j'ai la faiblesse de croire que cette étude est en fait en fonction des acteurs qu'on a devant nous on propose des moyens pour résoudre le danger qui se présente à nous mais quand on veut indistinctement vouloir effacer de la surface du territoire du Burkina Faso tous les acteurs terroristes indistinctement de leur profil j'ai envie de dire c'est pas le bon combat qu'on mène on se trompe et on risque de mener une guerre sans fin et ce que nous disons aujourd'hui et nous avons la faiblesse de croire que la solution de cette guerre qui nous est imposée passe par la négociation le dialogue mais aussi la guerre pour ceux qui refuseraient de prendre la main que nous leur tendrons il y a eu aussi quelques exemples de terroristes qui avaient déposé les armes sous le président d'Amiba je n'ai pas assez d'éléments pour apprécier il est apparu que quand vous prenez dans la zone aux alentours de Guibault par l'implication des leaders communautaires je vais taire les noms au plus haut sommet de la chefferie dans ces zones du pays il y a des jeunes des acteurs qui avaient accepté de déposer les armes et de revenir à la maison pour échanger mais quand au détour d'un dialogue le président d'Amiba pressé par certains de ses concitoyens a été obligé de faire un rétropélage précisant que j'ai dit dialogue je n'ai pas dit négociation ça a freiné l'élan de ces personnes ressources ça a freiné l'élan de ces leaders communautaires qui ont cessé les services de bons offices qu'ils avaient entamés ils ne sont plus partis vers ces jeunes là et certains jeunes ont été contrés malheureusement ne sachant pas de quelle sauce ils seraient mangés de regagner les rangs d'élite vorace du terrorisme voici un peu quelques éléments d'information merci Adama Béala Jean-Eude nous appelle depuis la côte d'Ivoire bonjour monsieur Jean-Eude bonjour allez-y pour votre contribution merci à vous je salue le plateau je salue l'ensemble des téléspectateurs de la télévision BF1 je voudrais intervenir également sur le deuxième sujet pour saluer l'effort du gouvernement et la vision du gouvernement la vision du pouvoir actuel qui travaille à renforcer les capacités de notre armée ce qui est de nature à galvaniser nos troupes sur le terrain à écouter certains chroniqueurs nous sommes très inquiets on tente de nous enfermer dans un cercle vicieux qui n'a donné aucun résultat par le passé on nous dit que le tout militaire n'est pas la solution et qu'il faille qu'on négocie je voudrais rappeler que au temps du président Roque selon des sources bien informées on a procédé à la négociation pour organiser les élections cela n'a pas empêché les massacres de Solran 5 juin 2021 cela n'a pas empêché le massacre d'Inata 14 novembre 2021 vraiment moi je voudrais exhorter tous les Burkinabés à soutenir le gouvernement à soutenir l'action en cours ne nous laissons pas enfermer dans des théories qui ne tiennent pas du tout la route on nous dit que c'est la pauvreté qui est la cause du terrorisme la pauvreté n'a pas commencé au Burkina Faso aujourd'hui le Burkina Faso a connu la famine dans les années 70 ça n'a pas engendré le terrorisme je ne dis pas que la pauvreté n'est pas un facteur mais de là à nous dire que c'est la pauvreté qui est la cause du terrorisme je regrette je ne sais pas pas ce point de vue le terrorisme est une guerre qui nous est imposée par des mains invisibles monsieur je vous écoute vous rejetez donc en réalité une thèse développée par des officiers du service du renseignement Burkinabé parce que ce sont ceux qui ont fait cette présentation lors des rencontres avec des forces vives de la nation je suis prêt à les affronter sur n'importe quel plateau de débat pour leur démontrer que la pauvreté n'est pas la cause c'est un facteur c'est l'une des causes ils ont dit c'est un facteur ce n'est pas la cause c'est mon point de vue d'accord merci beaucoup pour votre contribution depuis la côte d'ivoire merci la suite au Mali le divorce est totalement consommé entre les partis politiques et les autorités de la transition les activités politiques des partis et des OEC sont suspendues par un décret présidentiel pris donc cette semaine docteur Zougrana c'est parti pour un autre bras de fer je pense que ce qui arrive au Mali ça ne fait pas tellement beau parce que mais je comprends la réaction des uns et des autres parce que c'est un peu long c'est depuis 2021 qu'ils sont à cette situation et jusqu'à présent il n'y a pas une feuille de route claire c'est ça aussi qui inquiète peut-être les hommes politiques et certains mouvements de la société civile qui fait qu'aujourd'hui les Maliens au lieu de ce qu'il y a de l'essentiel bon il y a une autre une autre porte de conflit qui s'endait d'ouvrir mais moi je pense qu'il faudrait que les Maliens se ressaisissent parce que le pays est en guerre et on ne pourra pas libérer le pays si en tout cas les Maliens et les Maliens ne sont pas soudés mais comment peuvent-ils se réveiller comment peuvent-ils être soudés c'est quoi la solution la solution aujourd'hui est que avec les autorités il se parle clairement plus qu'ils puissent décider de l'avenir parce que ce qui a été malsain c'est le fait que la transition ait pris fin sans que personne ne se prononce et du coup les gens partout les gens le premier ministre dit qu'ils ne sont pas tenus par ce calendrier qu'elle a été adoptée juste pour contenter la CDAO mais tout à fait ça s'est dit que le Mali a quitté la CDAO ils ne se sont plus engagés ça s'est dit ça s'est dit ça devait se dire à la population malienne que désormais nous notre élection c'est la guerre et tant que en tout cas les conditions ne sont pas réunies et pas d'élection ça s'est dit en toute responsabilité mais faire comme si ça n'existe pas vous savez l'humain appelle de l'inconnu et là ça va donner du grain à moudre en tout cas aux forces qui sont tapies dans l'ombre pour pouvoir se saisir de ces éléments là pour attaquer le pouvoir malien tout le monde sait d'office qu'aujourd'hui le Mali ne peut même pas organiser des élections et pour organiser des élections pour aller où ? c'est ça la grande question non mais ils ont organisé le référendum en quoi un référendum est-il différent d'un scrutin tout à fait c'est ça peut-être qu'ils ne militent pas à leur faveur c'est ça aussi l'erreur moi je pense qu'il ne fallait même pas parce que le référendum était organisé dans quelles conditions c'est ça aussi la réalité si on veut des élections propres officiellement ils disent que ce sont dans des conditions optimales de bonnes conditions c'est pour cette raison que les autorités ont dit je persiste à croire que c'était une erreur parce qu'on sait qu'objectivement on ne peut pas choisir des leaders qui vont être en tout cas les porteurs des vœux et des souhaits du peuple malien à cette étape là le Mali à l'air où le Mali se trouve le Mali a besoin de la paix les élections tout le monde veut des élections que ce soit ici que ce soit au Mali on veut des élections mais ce n'est pas des élections à tout prix où on ferait les élections aujourd'hui et demain après demain on a encore un coup d'état non ça ce n'est pas important pour moi merci est-ce qu'on risque l'impasse au Mali quand vous voyez le développement des événements pas qu'on risque l'impasse les messieurs ont eu le don de porter le Mali dans l'impasse le Mali est dans l'impasse le Mali est en crise la situation est critique ils sont arrivés il faut le reprendre en août 2020 ils ont travaillé à l'élaboration d'une charte ils ont voulu 18 mois un an et demi pour remettre le Mali sur les rails du développement ils ont obtenu les 18 mois ça n'a pas suffi ils se sont unilatéralement octroyés deux ans ils ont on les a laissé faire ils ont obtenu les deux ans les deux ans ne suffisent pas ils veulent plus sauf que la junte militaire est prise en flagrant délit les autorités militaires c'est mieux passez-moi l'expression les autorités militaires maliennes sont prises en flagrant délit de pas jure elles sont prises en flagrant délit de traite elles sont prises en flagrant délit de crime de crime contre l'Etat de crime imprescriptible parce qu'au détour de la récente constitution adoptée en juillet dernier signée par le chef d'Etat chef de la transition à Simi Goïta l'article 187 est formel et tout coup d'Etat est un crime dit-on imprescriptible contre le peuple malien et on a vécu les coups d'Etat dans le Sahel et jusque en Guinée au motif qu'il y a des chefs d'Etat qui perpétraient des coups d'Etat constitutionnels ce qui se passe actuellement au Mali est sans fort un coup d'Etat constitutionnel pas seulement il continue alors qu'il verse dans l'illégitimité dans l'illégalité il s'arrange le droit de suspendre les activités des partis politiques mais là nous nous posons un certain nombre de questions à qui va s'appliquer cette mesure aux partis politiques qui sont contre le système est-ce que ça s'applique également aux associations qui sont contre le système pour finir et les associations les partis politiques qui sont pro-système est-ce que ça va s'appliquer à eux ils ont dit les activités politiques organisées par les partis politiques les associations et les organisations de la société civile c'est ce que le décret dit c'est des questions que je pose s'il vous plaît est-ce que ce décret on le dit on s'en tient à ce qui est officiel ah non quand on regarde un peu dans l'assaut les gens ils n'ont pas été droit ils prennent des mesures qui sont bons pour ceux qui les poufandent ceux qui les critiquent mais quant à eux non prenons par exemple les autorités militaires elles-mêmes elles sont membres d'une association le comité national pour le salut du peuple CNSP c'est une association est-ce que cette association va poursuivre ses activités en cas ils sont au sommet de l'état ils organisent des rassemblements ils prennent des actes politiques c'est au nom de cette association est-ce que cette association est touchée par cette mesure ce qui est intéressant c'est que le peuple malien à travers les organisations de la société civile à travers les partis politiques ont vu ça venir et aujourd'hui il n'y a pas que les acteurs politiques il y a également les ordres professionnels on a eu les magistrats on a eu les procureurs qui sont entrés dans la danse j'ai la faiblesse de croire que l'étau est en train de se resserrer autour des militaires qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont foncer tête baissée est-ce qu'ils vont se cramponner sur le dialogue national pour la paix et la réconciliation qui a déjà commencé par les assises communales et qui est projetée pour le mois de décembre est-ce que toutes ces parties qui sont frappées tous ces mouvements qui sont frappés par cette mesure vont se laisser dicter par le tempo voulu par une chose est claire ces organisations ne peuvent pas compter sur la cour constitutionnelle jusqu'ici elle aurait pu se prononcer en cela qu'elle a été saisie par des organisations professionnelles silence les organisations ne peuvent pas compter sur la cour constitutionnelle en cela qu'elle avait déjà donné la mesure de la partie qu'elle joue en 2020 des suites des élections législatives c'est une cour sur laquelle on ne peut pas compter et les maliens qu'est-ce qu'ils vont faire la population malienne qu'est-ce qu'elle va faire tous les regards sont braqués vers le Mali sachant qu'en 2020 des suites des élections législatives ils ont donné une part ils ont donné à voir ce qu'ils sont capables de faire sachant que en 1991 face à la dictature étouffante écrasante de Moussa Traoré qui a duré un peu plus de 28 ans ils ont donné une partie de la mesure qu'ils sont capables de jouer et ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a des acteurs qui ont pris part à la scène qui s'est jouée en 1991 qui sont encore aujourd'hui là qui sont acteurs politiques regardez Oumar Mariko faire des lances de l'association des élèves et étudiants maliens vous avez également ceux qui ont pris par au dernier mouvement qui sont là qui sont pris dans les mêmes organisations avec l'imam Mahmoud Diko qui annonce son retour imminent au Mali pardonnez c'est carmène c'est un appel à l'insurrection ça c'est pas un appel j'ai dit qu'ils vont jouer une partie une partie à quoi une partie à quoi aujourd'hui les autorités maliennes se cramponnent sur une logique conserver le pouvoir le pouvoir pour le pouvoir alors que la constitution vous lisez les articles 14 15 16 17 la constitution actuelle signée par le président consacre la libre création des organisations associations partis partis politiques elle consacre également la liberté des activités on ne comprend pas que les dirigeants à qui on a confié momentanément le pouvoir prennent la résolution du tort de la main de tous ces acteurs nationaux en gros vous refusez d'entendre toutes ces voix qui estiment que le Mali est toujours en guerre pas question d'organiser les élections les élections sont pas la priorité du Mali vous refusez j'ai envie de dire que c'est vrai que les élections ne sont pas la priorité la priorité du Mali pour l'heure c'est la guerre mais on mène la guerre avec qui on mène la guerre avec un chef des guerres un chef des guerres qui a le don de mobiliser derrière lui toutes les couches de la population dans leur diversité mais quand un chef devient clivant il a le don de mobiliser de dresser une partie de la société contre lui et ce qui est d'autant plus choquant c'est que c'est l'ensemble de ces acteurs qui s'étaient mobilisés hier fragilisés le pouvoir d'Ibrahim Boubaka et Keïta qui l'est venu rassembler après ça fait 4 ans ils sont là c'est la preuve que les militaires ne sont pas la solution à la lutte contre le terrorisme merci merci Adama on verra si Alina partage votre point de vue pas totalement je crois que la transition malienne est victime de ses propres tippitudes il leur a manqué la constance et la communication les deux éléments fondamentaux qui ont manqué effectivement et que les autorités de transition malienne ont raté il leur a suivi simplement comme le docteur l'a dit à un certain moment à une certain étape de l'exercice du pouvoir de réunir ce qu'on appelle toutes les forces vives de la nation comme ils l'ont dit ils l'avaient déjà fait pour leur dire nous sommes venus en 2020 dans l'intention de libérer notre territoire aujourd'hui le constat est clair nous avons fait ce qu'on peut nous avons pu libérer Kidal nous avons pu faire ceci, cela nous mettons les acquis sur la table de l'autre côté voici ce que nous n'avons pas pu faire alors nous vous invitons à une assise ou à des assises ou bien à un dialogue pour que le peuple décide parce que pour ceux qui ne savent pas l'opinion malienne est très forte la société civile malienne est très forte les partis politiques maliens ont d'une façon depuis sous Moussa Traoré vous avez vu ce qui s'est passé en 1991 à la chute de Moussa Traoré et comment les choses se sont organisées donc il suffisait simplement que cette transition convoque tous les acteurs qui au niveau ensemble ils vont décider effectivement de la conduite de comment conduire les affaires parce que à partir de la première date du 26 mars était pratiquement inténable donc cette situation là il fallait partager avec tous les acteurs bon les gens comme Bayala l'a dit les gens ont essayé pour contenter l'opinion pour essayer de diviser la société civile et les partis politiques pour avoir la majorité et puis aller mais écoutez une date fixée reste une date fixée à l'arrivée il faut se décider et je crois que ce qui se passe au Mali doit enseigner le peuple burkinawé parce que nous allons nous sommes en train d'aller allègrement vers cette situation aussi où il faut se parler il faut se parler il n'y a pas meilleure solution il n'y a pas une arme efficace en matière de gestion du pouvoir d'état qu'est la communication et pour moi la transition malienne a manqué ils ont communiqué mais dans le sens effectivement de consolider leurs acquis et vous avez écouté vous avez suivi Souguel Maïga il a dit à un certain moment de l'évolution du pouvoir il a dit que non le discours souverainiste est bien beau ça mobilise mais à un certain moment c'est le résultat qui va compter il faut l'économie et aujourd'hui pour ceux qui ont des contacts à Bamako ou à Sikaso vous pouvez les appeler voir comment les Maliens trimment comment les Maliens vivent aujourd'hui il est évident qu'il faut se sacrifier pour libérer son pays pour la souveraineté nationale tant chantée mais je crois tout a une limite mais il y a tout a une limite il faut effectivement travailler à réunir les acquis et puis ce qui n'arrange pas la situation j'ai lisé hier même un poste de l'imam Diko qui est parti à Kidal qui dit moi à partir d'Alger qui a fait un poste et qui est en train de s'en prendre à la transition et les gens savent aussi c'est que l'imam Diko représente dans l'opinion publique malienne donc aujourd'hui la transition aller tête baissée c'est se faire à Raqiri parce que c'est se faire à Raqiri ce qui importe aujourd'hui c'est de saisir la balle au rebond pour effectivement reconvoquer tous les acteurs et puis essayer de voir si on peut faire fixer une nouvelle échéance longue ou à moyen terme pour permettre au peuple malien de s'exprimer parce qu'on dise de toute façon la constitution demain est-ce qu'ils ont suspendu la constitution au Mali ? La constitution demain il y a les droits et les obligations des citoyens qui sont consignés donc il faut forcément respecter ce que l'état des droits demande au profit de tout le monde et de toute la situation Merci beaucoup on va évoluer malheureusement on est pris vraiment par le temps c'est donc dans ce contexte tendu au Mali et dans plusieurs autres pays en Afrique de l'Ouest que le ministre français des affaires étrangères entame une visite en Afrique après le Rwanda et le Kenya Stéphane en séjourné est arrivé à Abidjan rapidement tour de table parce qu'on a vraiment débordé 30 secondes chacun selon vous c'est quoi les enjeux de cette visite au moment où les voisins je rappelle de la Côte d'Ivoire je pense notamment au pays de l'AES le Burkina le Mali sont quelque peu hostiles à la politique française non je pense que c'était tout à fait prévisible parce que après l'humiliation subie dans les trois pays notamment le Mali le Niger et le Burkina et c'est de convenu au Sénégal parce que l'aile qui supporte la France-Afrique a été littéralement battue et il faut que la France se réveille pour que les derniers alliés qui les restent en tout cas ils se parlent et vous savez que la Côte d'Ivoire et puis la France en tout cas ils ont eu de très bonnes relations comme le président l'a affirmé mais moi je verrais aussi une autre lecture parce qu'avant l'arrivée de M. de ces vannes il y avait le Gabonais qui était là pour voir Alassane et tout le monde sait que ce qui s'est passé au Gabon c'était un coup d'état par anticipation bon et la France ne peut pas se présenter au Gabon de cette manière est-ce qu'on n'a pas délocalisé le terrain où on devait se parler est-ce que c'est pas à partir de la Croix d'Ivoire que les îles devaient être donnés tout ça c'est des éléments qu'il faut mettre dans la balance et puis on restera et on verra Merci Alinana il y a un marge de cette visite le ministre français disait ça la France n'a pas à se prononcer sur l'avenir du franc CFA nous ne sommes plus dans la gouvernance nous n'avons plus de réserve en France pour garantir la monnaie nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du CFA maintenant aux états africains de décider c'est ce qu'il a dit quel commentaire faites-vous ? ça ne pouvait pas être autrement de toute façon une fois de plus la France reconnaît son échec au sein du franc CFA et il donne en même temps cutus aux autorités africaines de pouvoir décider du sort de leur monnaie donc je crois qu'à ce niveau pour revenir un peu sur la visite du ministre des Affaires étrangères en Croix d'Ivoire pour ceux qui ne savent qui ne savent pas la Croix d'Ivoire est le 24ème pays de la diaspora française au monde écoutez bien la Croix d'Ivoire il y a des mille milliards qu'une firme française vient d'éjecter dans l'économie ivoirienne à travers le métro de la Croix d'Ivoire en Croix d'Ivoire il y a des mille militaires français qui y sont la Croix d'Ivoire est toute on ne peut pas aujourd'hui la Croix d'Ivoire représente une chose très importante pour la France et perdre la Croix d'Ivoire c'est perdre toute l'Afrique et je crois qu'aujourd'hui dans la politique et dans la diplomatie française aujourd'hui c'est comment travailler à maintenir ce qu'il reste actuellement notamment la Croix d'Ivoire le Congo et le Gabon dans l'air Girond parce qu'aujourd'hui l'AIS est une réalité la Russie est en train de s'implanter fortement dans les pays de l'AIS et je crois que d'ici là l'économie des pays de l'AIS sera effectivement il faut compter avec la Russie donc la France joue son jeu joue sa survie et il y va effectivement de l'avenir de son économie il n'y a pas plus il faut que la France gère ce qu'elle peut gérer pour que la Croix d'Ivoire n'échappe pas je crois qu'à ce niveau il faut maintenant si à notre niveau comme au niveau des pays de l'AIS nous ne sommes pas en ordre de s'intituler avec certains pays il faut aussi accepter que la diplomatie aujourd'hui c'est comme une jungle tout est basé sur les intérêts des états nous n'avons pas de sentiments c'est pas de la philanthropie ou autre chose c'est les intérêts là où il y a des intérêts si vous prenez l'Ukraine et puis la Russie aujourd'hui il y a des accords qui survivent donc on n'a pas d'amis nous n'avons que des intérêts à défendre et aujourd'hui la France est dans son rôle à nous aujourd'hui pays AIS et pays africains aussi de prendre nos responsabilités pour pouvoir effectivement compter dans le conseil des nations pour le futur merci Adama ben là rapidement pour terminer je sais compter sur votre précision en quelques mots vous dites je retiens que le verbatim a changé on parle de partenariat équilibré un concept qui tranche avec celui qui avait été sécrété et usité sous l'air Sarkozy jusqu'à François Hollande partenariat gagnant gagnant par ce nouveau concept qui a permis au ministre Stéphane ces journées de faire la ronde des capitales des pays phares des principales régions d'Afrique Kenya à l'est au Rwanda dans la région des grands lacs au centre et puis la côte d'Ivoire j'ai envie de dire en quelques mots vous l'avez dit c'est une opportunité une occasion pour la France d'essayer de conserver ici la main et là ici en Afrique de l'Ouest reprendre la main merci je rappelle que vous êtes journaliste vous êtes communicateur auteur et formateur dans les écoles de journalisme merci d'être passé sur le plateau de presse éco ce dimanche merci également à Aline en juriste et analyse politique d'être passé pour la première fois sur ce plateau merci de la disponibilité puis à Dr Moumouni Zungran enseignant-chercheur maître de conférence en littérature orale à l'université Joseph Kizerbo merci à tous de votre disponibilité c'est tout pour aujourd'hui à dimanche prochain si Dieu le veut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501